Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec un tirage, les esprits de la forêt. Je vais donc sélectionner trois cartes et vous allez en choisir une parmi les trois avec trois papillons différents. Première carte, vous pouvez choisir le papillon vert, le papillon bleu, le papillon rose, c'est à vous. Première carte, papillon vert, la licorne dorée. Deuxième carte, papillon bleu, l'autre monde. Troisième carte, papillon rose, Isa. Première carte, papillon vert, la licorne dorée, protecteur, gardien, défenseur. Tout le monde mérite d'avoir quelqu'un dans sa vie qui se tourne pour être protégé et recevoir de l'attention. Lorsque cette carte se présente à vous, la licorne dorée vous indique la voie menant à une personne, un conseiller ou un mentor qui vous aidera à relever les défis auxquels vous êtes actuellement confronté. Quand la licorne dorée apparaît, une lueur d'espoir aussi. Car avec les bons conseils, ce qui paraissait impossible pourra être accompli. Et vous ne vous sentirez plus si avif, vulnérable et dans la capacité d'avancer. La licorne dorée apparaît à celles et ceux qui se retrouvent face à des problèmes injustes. Le type de personne que cet esprit incarne vous montrera étape par étape comment les surmonter cette fois alors que manifestement tous les amis se sont éloignés et le monde n'est plus en danger. Ces personnes guident avec bon sens, intelligence et montrent un véritable génie intuitif. Leurs conseils vous permettront de vous sentir plus en sécurité dans le monde et vous ferez preuve de plus de sagesse envers vos amitiés, alliances ou partenariats. Vous êtes maintenant plus sage et ne serez dorénavant plus aussi vulnérable. Une énergie protectrice vous entoure et vous ne courez aucun risque en prenant du recul par rapport aux circonstances actuelles et en décidant de suivre une nouvelle voie. Le jugement que vous avez perçu dans votre entourage s'estompera à présent et en vérité des personnes bienveillantes entreront dans votre vie pour contribuer à atténuer complètement la souffrance due à ces amitiés qui ne sont plus. Deuxième carte, papillon bleu, l'autre monde, voile, maladie, transition. Voici venu le temps où vous traverserez le voile qui sépare les mondes. Alors qu'à une époque, tout était clair et la vie paraissait établie sur de solides fondations pour le moment, il y a comme un ébranlement du firmement et altération de votre réalité qui vous donne parfois l'impression que vous êtes en train de vivre un rêve éveillé. Ce qui vous paraissait auparavant solide n'est plus du tout fiable et au cours de cette période, vous souffrirez peut-être d'affections touchant votre moi physique. Il s'agit d'une période où les frontières inconsistantes entre le monde seront délivrées à vos yeux. Il se trouve une énergie brute, étrange dans votre univers. Quand cela se produit, on peut tomber malade, se retrouver affecté par une grande perte de son énergie vitale et avoir le sentiment de perdre l'un de ses puissants contacts avec son esprit même. On peut souffrir et ce faisant, commencer à oublier qui on était auparavant. Et cela, en quelque sorte, est l'objectif même de cette période. Vous êtes maintenant un marcheur entre les mondes et cette phrase vous est dissociée de la réalité où les autres semblent demeurer, vous apportera bien plus que de sagesse, de connaissance, d'intuition et de compassion. Elle remplira son objectif car il s'agit de l'avancée indispensable pour votre âme vers la prochaine étape de son voyage. Cependant, en ce qui concerne votre humanité, un certain défi vous est en effet lancé. Demandez-vous, quand redeviendrai-je ma propre réalité ? Comment cela pourra apporter du sens et de la profondeur à ma vie ? Et comment cette expérience pourrait être utile pour servir autrui, la planète et le monde magique ? Cela vous donnera une grande force, même si vous parcourez pour la première fois les terres sombres, des mondes, entre les mondes. Troisième carte, Papillon Rose Isa Immobilité, Pause, Sensibilité L'hiver est descendu sur la forêt des esprits. Vous avez arrêté de vous battre et de lutter afin de transformer ce qui se trouve en dehors de vous. Étant donné que vous avez abandonné la bataille, en votre fort intérieur, vous avez gagné la guerre. Vous excluez toute activité et tout contact avec autrui pour le moment. Grâce à cette immobilité et prise de conscience intérieure, vous commencez à comprendre tant de choses en ce qui concerne vos alliés et vous irez, Étant donné que vous vivez totalement dans le présent et que vous tolérez. Vous pourrez aussi parvenir à une compréhension plus profonde, plus apaisée de ce que vous voulez, estimé et désiré. Il s'agit d'un moment d'immobilité totale et de plénitude, tout simplement. Un long moment où vous serez totalement présent. Vous êtes encore telle une chrysalide, suspendue apparemment statique à une branche fragile et mystérieuse. Comme la chrysalide, vous ne ferez rien, absolument rien, si ce n'est devenir vous-même. Votre transformation se produit dans l'invisibilité de l'intérieur, et quand le moment sera venu, vous la partagerez au grand jour. Dans une situation où vous aurez l'impression de n'avoir aucun contrôle, d'être impuissant, vous apprenez la force la plus précieuse de pouvoir qui existe, la maîtrise de soi. Vous faites une pause avec dignité et force de caractère, et en procédant simplement ainsi, vous favorisez les conditions adaptées aux changements qui conviendra. Cette période vous apportera finalement une paix immense, la sagesse et des choix qui enrichiront votre vie, que celle d'autrui en contribuant à la guérison du monde. Voilà, ce tirage est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous apportera des réponses à vos questions. Moi, je vous embrasse très fort, et je vous dis à bientôt. Des bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...